Oui, donc je siège au sein des conseils de plusieurs écoles et notamment des maternelles, donc je voulais intervenir sur le sujet. Donc j'avais déjà donc écrit, envoyé un mail pour avoir les comptes rendus justement des séminaires, des différentes rencontres qu'il y avait eues, puisque j'avais assisté à une rencontre sur Etouvi, où plusieurs instituteurs, plusieurs directeurs d'école n'avaient pas retrouvé dans nos comptes rendus à nous, enfin dans nos avancées, ce qu'ils avaient exprimé au sein des différentes réunions qu'ils avaient eues avec la mairie. Donc moi, ce que j'avais ressorti d'apporter les documents, c'était quand même que la réforme avait comme projet de respecter les enfants et notamment le rythme des enfants. Aujourd'hui, des parents dont les enfants travaillent déjà le mercredi signalent notamment grande fatigue chez les petits. Donc en ce qui concerne Amiens et le choix par la mairie du mercredi travaillé, j'ai regardé aussi les chiffres, cette décision donc a été prise avec très peu de saisie en réalité, même si aujourd'hui on a 1000 réponses des personnes. Il y avait à ce moment-là donc été envoyé 7051 questionnaires, c'est ce qui a été stipulé. Beaucoup de parents se sont pleins de n'avoir rien reçu, là aussi je pense que ça a remonté. Et donc seulement 855 ont répondu et sur 279 saisies, nous avons pris en compte 212 familles qui pour nous avaient choisi le mercredi comme jour travaillé. Si on prend le calcul des 1000 que je viens de voir, même s'il y a 1000 réponses et 74% d'expressions sur les 7000 en réalité, ou sur les 1000 répondus, ça ne fait jamais que très peu, ça fait 740 personnes sur 7000 parents concernés. Et nous, nous allons prendre en référence ces 12% à peu près de réponses. Je ne pense pas que ce soit correct. En plus, ce qui a été souligné, c'est que le questionnaire a été contesté parce qu'on demandait est-ce que vous pourriez choisir plus ce samedi pour l'activité de vos enfants, est-ce que vous pourriez le reconduire, etc. Ce n'était pas vraiment le choix. S'il y avait à revoir la scolarité, est-ce que c'est le mercredi que vous mettriez votre enfant ou le samedi ? Vous voyez, la question n'était pas non plus très claire pour les parents qui ont déjà beaucoup de soucis en tête, je le souligne. Donc, pour nous, ces chiffres ne sont pas représentatifs de l'ensemble des avis des parents, de l'avis des parents, que ce soit lors des conseils de classe ou des réunions d'école avec la mairie, des avis différents, notamment pour les écoles maternelles, j'insiste, sont remontés. Surtout sur le temps méridien où 1h30 a été la demande forte, minimum, à mettre en place et non pas deux heures. Et cette 1h30, c'était le minimum qui était mis dans la réforme au niveau national. Il est prévu dans la réforme nationale également la possibilité d'avoir des horaires différents sur plusieurs sites. Là, nous, on va essayer de bloquer, on bloque tout le monde à deux heures pour toutes les écoles au niveau d'Amiens. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été remonté en interrogation par les directeurs des écoles, notamment primaires. Aujourd'hui, les parents sont très interrogatifs et inquiets sur le coût de ces activités périscolaires, qu'ils vont être obligés, quoi, qu'il va leur être obligés. Et notre groupe demande la gratuité de l'école, principe républicain inscrit depuis longtemps dans notre pays. demande les moyens en personnel nécessaires, surtout dans les petites classes, avec une prise en compte par ces moyens matériels et personnels de l'État. Donc, j'aurais voulu avoir compte-rendu de toutes ces réunions. Qu'en est-il des études également de la mairie ? J'avais vu quelques tableaux concernant ces moyens nécessaires sur Amiens. Je me rappelle, je crois qu'il y a un an ou deux ans, j'avais souligné mon interrogation sur l'insuffisance d'ATSEM par classe, ou l'application d'une législation qui datait depuis 30 ans, par rapport à la législation qui avait été mise en place, notamment pour les centres de loisirs. Aujourd'hui, nous devons prendre en compte, donc changer cette législation, ce test, et prendre en compte les enfants de 2 ans à 3 ans. Auparavant, c'était 5 ans en maternelle, aujourd'hui, il y en a à partir de 2 ans et de 3 ans. Donc, là aussi, une demande. Il y a une insuffisance importante des ATSEM dans les écoles. Et est-ce que, donc, dans cette étude de moyens que vous aviez, qui est en étude, qui est en réflexion aujourd'hui, est-ce qu'on tient compte, justement, déjà, de ces insuffisances actuelles ? Enfin, je termine en demandant, nous demandons, en prenant en compte, donc, la pause méridienne de 1h30 pour les tout-petits, et les sites différents notifiés au niveau national pour l'ensemble des écoles sur notre secteur, et donc une reconsultation réelle des parents sur le jour mercredi ou samedi. Moi, je pense qu'on ne peut pas, ce n'est pas correct du tout, on n'est pas responsable, en prenant simplement 12% des parents qui ont décidé le mercredi. Est-ce qu'on va mettre en place quelque chose qui, demain, va provoquer des problèmes, des mouvements dans les familles ? Ce n'est pas possible, ce n'est pas correct, ce n'est pas responsable pour nous, en tant qu'élus d'Amiens. Donc, je demande à cette Assemblée de réfléchir et de regarder les propositions qui ont été formulées tout à l'heure à l'écran. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !